Bonjour à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau petit tuto qui m'a été demandé. On va voir ce qu'est la pose en damier. Alors, déjà pour commencer, la pose en damier, elle se fait sur une zone bloc, c'est-à-dire comme celle-ci. Vous voyez, on n'a que des E minuscules, ça c'est une zone bloc. Quand vous avez une zone comme ça, avec des changements de symboles, ça s'appelle une zone confetti, et là, la pose en damier, ce n'est pas possible. Voilà, donc la pose en damier, elle sert à poser des diamants carrés de façon droite, voilà, pour avoir une pose la plus droite possible. Donc moi, c'est une méthode que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la fais très souvent, et de deux manières différentes. Je vais vous montrer les deux manières. Du coup, là, je vous ai zoomé à fond pour que vous voyez bien ce que je fais. Moi, je suis moins bien installée, mais ce n'est pas grave. Donc on va commencer. Pour la pose en damier, il vous faut d'abord une pince. Donc là, moi, j'utilise une pince de chez Oraloa à bout droit. J'ai sorti la couleur qui correspond au symbole E. Et donc, la pose en damier, eh bien, c'est de poser un diamant sur deux. Donc, je vous avais mis un tuto sur comment poser droit à la pince. Donc, je vous rappelle vite fait, c'était bien coller le bout de votre pince à la ligne, au petit quadrillage qui aide, mais je vous remettrai le lien de ce tuto en barre d'infos. Et du coup, là, vous avez vos carrés qui sont droits. Donc, on va plus ou moins vite, selon si on est à l'aise ou pas. Mais c'est une méthode, la pose en damier, que j'aime beaucoup. Beaucoup feront ces zones-là avec le multiplaceur. Tout le monde n'aime pas. Donc ça, c'est une alternative au multiplaceur. Et surtout, c'est une façon de ne pas s'ennuyer sur un bloc, sur une zone bloc. Donc, moi, j'adore. Je me fais des petits dessins pour me motiver à faire ces zones blocs. Et franchement, ce n'est pas ennuyant du tout pour moi. Voilà, là, je vous montre vraiment la façon que moi, j'ai de faire quand je n'utilise pas le multiplaceur. Donc, ainsi de suite, vous voyez, 1 sur 2. Et puis ensuite, une fois que vous êtes là, il vous faut un stylet. Et puis, vous venez tout simplement combler avec le stylet. Et là, vos carrés sont droits. Voilà, c'est ce qui aide à avoir la pose la plus droite possible. Je comble et puis je vais vous montrer la même méthode, mais en posant plusieurs diamants à la fois. Pour ceux qui sont un peu plus à l'aise avec la pince, on va aller jusque là. Ça suffit, vous avez compris, je pense. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas dans la barre d'infos. Et donc, ce que moi, je fais un peu plus souvent, c'est de prendre les diamants par deux. Quand ils sont bien taillés, vous pouvez prendre vos diamants par deux, comme ceci. Et du coup, j'arrive à poser, on va commencer de là, deux diamants par deux diamants. Donc, je saute une case sur le même principe que la pose des diamants un à un. Et ensuite, pour la ligne d'en dessous, je fais pareil, mais regardez, j'intercale. Comme ceci. Et puis, sur la ligne du dessous, pareil. Donc, au fur et à mesure que vous posez comme ceci, il ne vous restera qu'un diamant à combler au stylet, comme la pose un par un. Mais là, voilà, on va un petit peu plus vite. Ça m'arrive même de poser trois par trois. Quand les diamants sont vraiment bien taillés, la pose trois par trois, ça va très bien aussi. C'est selon comment vous êtes à l'aise. Je vous montre là, voilà. J'ai trois diamants dans la pince. Ils sont super bien taillés. Donc, il n'y a aucun souci pour poser. Voilà, par exemple, là, j'en pose trois. Voilà. Donc, après, on n'a plus qu'à combler, comme je vous ai dit. On comble de la même manière. Voilà. J'ai à chaque fois un diamant à mettre avec le stylet. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que j'ai pensé à tout vous expliquer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire, à me poser une question en commentaire. Si vous avez des suggestions de tutos, des choses que vous voudriez voir, même des choses toutes bêtes, n'hésitez pas, je me ferai un grand plaisir de vous tourner cette vidéo. Voilà. Je crée aussi une playlist sur la chaîne où je regroupe tous les tutos. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ce petit tuto vous a été utile. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît, pour en voir toujours plus. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bien vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye !